Dans sa dernière rencontre de groupe, c'était face au Pays de Galles samedi sur le score de 2 buts 1. Alors que vous apercevez sur ces images, les deux équipes faire leur apparition sur cette pelouse du stade Maxime Bossis. Je vous propose de laisser passer les hymnes nationaux et on se retrouve tout de suite après pour le coup d'envoi de cette finale. Cette compétition, c'est le club le plus titré dans ce tournoi de Montaigu, devant justement les Girondins de Bordeaux avec 7 trophées. Le brassard numéro 10, Gilberto Mora Zambrano, dont il faudra ce 3 attaquants d'entrée de jeu. Sissoko. Le jouctionné lors de la dernière sortie des joueurs de Lionel Ruxelles face à l'Argentine. Espérons que ça se passe de la même manière cet après-midi. Voilà le coup d'envoi donné par le capitaine mexicain, Gilberto Mora. Ballon perdu par Emard. Attention. Gamboa. Le centre de Gamboa. C'était chaud. Cette première action mexicaine, première situation un peu chaude dans la surface française, mais Gondrin s'emparait du ballon. Très belle projection vers l'avant. Emard. Azizi. Azizi qui tente sa chance de loin. Ça passe largement au-dessus. Emard. Emard qui va décaler côté gauche. Bat-Beda. Avec Garcia. Qui joue avec Gamboa. Gamboa qui arrive à éliminer Bat-Beda. Au centre, contrée par Lomé. De nouveau Gamboa. Et nouvelle intervention. Attention à cette offensive mexicaine. Avec Mora. García qui redonne à Mora. Mora qui dit à Gamboa de faire l'appel. Mais c'est García qui s'étend paré du ballon, qui demande à Gamboa de partir. Mora. García. Ballon toujours mexicain avec Mora. De nouveau García. Selon le signe à Gamboa de faire l'appel. De se déplacer. Gamboa qui va pouvoir centrer. C'est contré par Lomé. Mais attention. García. A récupéré ce ballon. Passe en retrait de García. Il n'y a personne. Les conditions. La volonté d'essayer de garder le ballon. De jouer. De ne pas faire d'erreur. Mora. Qu'on voit beaucoup depuis le début de rencontre. Normalement le maître à jouer de cette équipe du Mexique. García. La frappe de García. Enchanté. Enchaînement tir. Très bien joué. On le voit. Mora toujours à l'horizon. Pitou. Azizi qui n'a pas essayé de reprendre ce ballon. Il y a Bad Beda qui a pu récupérer la frappe contrée. Ce n'est pas fini. Ayari. Ayari en retrait pour M. Maï. Il y a encore une possibilité avec Azizi. Non, c'est bien défunt du côté mexicain. Si toujours français. Et la frappe de Gael García qui va écoper d'un carton jaune. La tête de Bourruchon. Il va trouver une solution avec Ayari. Ayari qui est un peu chante devant lui. Ayari qui tente la frappe du gauche. Ça passe au dessus du cadre. Il y a un très bel appel de Pitou dans le dos qui oblige les Mexicains à faire attendre. Rodriguez qui va essayer de jouer à droite avec Glamboa. Mais la couverture de Jorbrun. Il y a une touche. Et très souvent, les statistiques ne montrent qu'une touche sur deux. Attention, Azizi qui lance à Nguessant. Attention, Nguessant qui... Il ne va pas pouvoir frapper s'il tente sa chance. Mais directement dans les bras. Il en retrait à Sangbo. Sangbo. Progresse. Transparent vain. qui cherche une solution. Latrou avec... Emar, la frappe d'Emar. La détente encore une fois de Lopez. Et le corner, l'ouverture du score. Des Français sur ce corner. Des Français sur ce corner. Le stade de Montaigu qui peut exulter avec ce but. Signé, Ilias. Azizi, on voit ce corner. C'est joué rapidement. Avec Azizi. Et qui tente sa chance de loin. Et qui trempe le gardien. Le gardien qui a mal négocié ce ballon. C'est l'erreur d'appréciation du gardien mexicain. Pas exempt de tout reproche sur ce but. Belle intuition d'Azizi en tout cas. Et la relance française avec Azizi accroché. Encore une fois. Et un nouveau carton. Pour être capable de couper une action, une balle de contre. Et immédiatement vous faites une faute. Vous êtes très loin de votre but. Vous piffe de l'équipe de France. Et qui a cherché M'Bai. M'Bai qui réussit à frapper. C'est bien capté par le gardien mexicain. Et tout de suite à Azizi. La frappe lointaine d'Azizi. Elle est déviée. Et c'est capté par Santiago Lopez. Alors c'est de rappeler. Ballon oui. qui trouve à Yari. Yari qui cherche à rejouer avec M'Bai. Il fait lancer M'Bai qui peut frapper. Et qui inscrit le deuxième but de l'équipe de France. Paul Ebar. Le joueur de Saint-Etienne. qui permet aux Français de faire le break. France 2. Mexique 0. La belle frappe. Deux joueurs de champ. Et le gardien qui se prépare à rentrer dans cette rencontre. Côté du Mexique. Qui limite Mora. Et qui peut trouver à Yari. Ça joue bien côté français. Yari qui lance N'Gaessin en profondeur. N'Gaessin qui est face à deux défenseurs. Et qui se fait subtiliser le ballon. Et qui ne défend pas lorsqu'on défend. On défend sans faire de fautes. Mais encore une fois. Valdera. Mora dans la surface de réparation. En refais. Il cherche à jouer avec Garcia. Villa la frappe. Ce n'est pas cadré. Gamboa qui progresse. Le centre. La destination de Mora. Mora de nouveau avec Gamboa. La frappe de Gamboa. Et la bonne intervention. C'est la frappe transversale. Cette reprise de Salazar. À la suite de ce corner. Mora qui va trouver notre tête. C'est dégagé par les français. Ça va revenir avec Garcia. Il cherche à jouer. Gaël Garcia au coufran. On trouve la tête de Bad Beda. Villa qui remet dans le paquet. La tête de Asambo. C'est terminé. La France s'impose 2 à 0 face au Mexique. Et remporte cette 51ème édition du mondial football Montaigu. Elle était attendue depuis 18 ans. Cette victoire française au Challenge Nation. Depuis 2006. La France ne s'était plus imposée à Montaigu. C'est chose faite. Sous-titrage Société Radio-Canada